bonsoir chers respirateurs je suis la cellule de tout le pleut bienvenue à l'émission gourmet sucré alors ce soir dans mon émission gourmet sucré je reçois une grande journaliste de la place du nom de yumi ça va yumi ça va maman les nouvelles sont très bonnes j'espère et bon la santé ça va mais le moral ça va pas du tout pourquoi ça va pas mal que tu es la morale va pas commenté oui maman tu sais souvent on obligeait de masquer les apparences on est obligé on dit faut faire vaut mieux faire envie que faire pitié on est obligé de faire de donner bonne présence mais souvent dans la tête ça va pas non c'est pas fou mais l'histoire même que je vais expliquer là ça peut rendre fou ça peut rendre fou et je demande vraiment aux téléspectateurs de de vraiment se concentrer d'être attentif sur ce qui va se passer c'est l'histoire de d'une amie très proche ma meilleure amie qui m'a raconté ça parce que ça faisait un moment que j'avais pas de ces nouvelles et donc le week-end dernier j'ai forcé pour aller la voir j'ai fait une surprise mais elle m'a expliqué un truc qui moi même je sais pas ça m'a dit jusqu'à présent même pour manger c'est compliqué j'arrive pas à dormir parce que moi même je suis maman et puis quand je c'est compliqué qu'est ce qu'elle a dit parce que tu la telle à rien n'est compliqué et la tête de dur à rien n'est compliquée c'est un cathode du comment jusqu'à dieu va suppler ça toujours il n'y a pas une affaire où on peut pas régler maman si je te parle de l'inceste elle a vécu l'inceste l'inceste qu'on entend on voit la télé on voit sur les réseaux sociaux là elle a vécu ça c'est à dire que son propre père son père qui s'est mis avec sa maman et puis les deux se sont mis ensemble et puis l'ont mis au monde là son propre père couche avec elle ah bon c'est un bon père non mais c'est pas un bon père maman non mais j'ai dit que c'est un bon père non mais toi mais quand tu parles est-ce que ça sonne bien un papa il a dit toi quand il entend couiller sa fille là sa fille n'a qu'à dit quoi papa ou bien chérie ça rentre c'est bien oui je comprends pas mais il a drogue pour sortir avec elle il met les trucs dans sa nourriture il met les mais donc donc là ça finit pas ça continue toujours avec elle maman il y a des c'est pas pour faire des publicités mais il y a des trucs qu'on met dans ta nourriture là quand tu as quand tu as une santé fragile là ton sommeil est prolongé ça dure longtemps tout le temps tu dors là l'homme peut abuser de toi comme il veut elle même la couillement dans la ville elle aime ça on t'a drogué une fois drogue la barre c'est combien de jours ça coûte pas encore de quelqu'un à cause de ça là ça l'a bloqué aujourd'hui la poêle avec des hommes là c'est compliqué sa vie est détruite elle peut même pas faire d'enfant tout ça offre sa flore vaginale tout est détruit elle est stérile ah d'accord et le père la vie son papa vit il est au village il est au village et maman elle habite bien ici c'est ça j'ai dit tous les jours des gens n'ont qu'à remarquer là le monde vous êtes là vous êtes aujourd'hui dans votre famille et puis un coup vous vous regardez puis un coup un enfant qui vient de la famille on le retrouve l'humain il marche ici et puis ses yeux sont ailleurs ou bien il marche là et puis ses pieds sont l'autre côté vous voyez souvent les gens qui disent est ce que c'est Dieu qui a créé Dieu n'a pas créé ça hein c'est vous même qui fabriquez ça ici Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un son nez en bas ici et puis bouge de l'autre côté Dieu n'a jamais envoyé ça tu couches avec ta propre fille ton enfant que tu as mis au monde tu t'es fier mais tu dis voilà mon enfant et puis toi même tu couches ça mais maman je vais t'expliquer parce que la fille elle a grandi avec ses parents sa maman a eu un souci de santé et malheureusement c'était un paludit c'est la vieille qui reste pour la fille qui reste sa maman est décédée d'un paludit qu'ils ont maltraité ils ont négligé excusez moi vous êtes en train de dire que la fille sa maman était malade donc pour soigner sa maman il faut couiller sa fille pour qu'elle soit à guérir vie son papa a commencé à la couiller quand sa maman est décédée non c'est à cause de sa fille ça parce qu'il dit que sa fille ressemble très pour très à sa femme quelqu'un il voit sa fille là il voit sa femme quand ces petits gars viennent la draguer quand elle avait 16 ans là il fait tout pour chasser les garçons là que lui c'est ça en rivalité avec eux elle les comprenait pas mais elle dit qu'elle a eu ses premières règles à 18 ans et elle ses monstres sont venus en retard qu'elle a eu ses premières règles à 18 ans elle a remarqué que tous les sauf qu'un docteur se réveille le matin son drap est mouillé son bas ventre lui fait mal comme si quelqu'un venu sur elle au début elle pensait que c'était marie de nuel aller voir les pasteurs et tout on dit non qu'on voit rien c'est quand elle allait voir un docteur lui dit non que mais vous faites des rapports sexuels avec quelqu'un qui est violent c'est à dire que la façon son papa couche avec elle là il l'agresse sexuellement il l'agresse c'est un père maso parce que oui là mais c'est pas fait des masos le vieux toi qui est au village au village à la télévision tu es un sorcier nous qui récemment notre maman là notre papa nous cuit moi tu m'as vu là tu as eu ma maman papa m'a jamais dragué et puis il faut remarquer dans le foyer quand tu vois un papa qui dit à sa fille il y a des gens qui sont faut pas t'attacher ses veuilles comme ça le vieux bande c'est ta fille attaché ses veuilles toi elle a mieux concerné ton problème un père qui est là souvent je vous dis mais celui qui est il est venu te voir pourquoi un père qui s'est pote il est venu te voir pourquoi ça te regarde on a venu voir ta fille c'est pas ton problème mon fils faut rentrer dans la maison tu vas t'asseoir mais vous êtes à vous êtes gonflé parce que toi si tu as couillé jusqu'à il ya des gens souvent j'ai dit souvent les tas de doigts de la retraite aux gens qui étaient les désirs de couillé terre on va les retraiter ils doivent avoir une pension s'ils ont leur pension ils vont plus avoir à faire à couiller les enfants tout ça là c'est passé ils gagnent pas pension de couillé terre qui se comporte à la sorcellerie comme ça tu couilles ta fille jusqu'à pas finir elle maintenant il gagne plus gâteau tu as démonté tout parce que anciens puis n'est plus nouveau que là c'est pas même que parce que pour les jeunes au moins c'est bien taille mais pour anciens là tout est ménagé à être escrit puis je sais pas si ils ont porté le chapeau dans la cuille là-bas c'est de dire cobra tu mets dans la cuille de quelqu'un c'est ton propre enfant ton propre sang j'allais trouver que l'enfant souvent les enfants et papa me font les enfants ils sont dans la famille on pense que c'est enfant de quelqu'un d'autre c'est le vieux qui a pu y ça quand vous parlez quand vous parlez vous trouvez que oui c'est comme ça moi j'ai un quart dans mon village un quart de ce pays un grand de ce pays sa propre c'est de même père il a couillé sa mâle même jusqu'à c'était même ils ont fait une fille ils soient bien ici je n'ai pas de quand ils voient mon histoire ils ont dit ah c'est de nous la seule leur parle ils ont fait enfin une fille la fille avant que le vieux puis ça c'est la famille elle aussi elle on sait pas si elle est la cousine du vieux ou bien si c'est la nièce du vieux elle peut pas dire qu'elle est la fille du vieux elle vient dans la famille et pour très pour très aussi elle ressemble au vieux comme c'est pas permis on va nous voir c'est la cousine ou bien c'est demi-sèvre du vieux à les enfants du les propres enfants du monsieur aussi qui sont mariés et le vieux qui sont pas même père et lui ils sont reconnus par rapport à elle est très là elle est dans la maison c'est honté parce que quand sa maman vient la femme dit un peu plus dit c'est sa belle chère dit c'est sa rivale qui est arrivée si tu as pu te déshabiller devant ton frère puis il a couillé ça voilà donc il y a des couillés mentaires faites attention il y a des grands frères il y a même souvent qui doitent les petits sœurs ça c'est vrai il y a des grands frères qui doitent les petits sœurs vraiment moi j'aime beau lui vient comme mon mari est mort mais quand il vient chez toi il faut porter couche avec à donner à tes enfants c'est les enfants de son frère tellement qu'il a doit être jusqu'en tout le monde les gens l'ont chassé je dis bon on est fatigué d'être doit être près une femme il a pris le vampire du village il vient la vampire parce qu'avec il sait qu'on peut pas la draguer donc vous qui doit être qui couillé ça devient le monde des couillataires et puis les diataires tu es papa tu as couillé ton propre enfant et tu sais quand toi même tu es couché là mais donc si on ressemble à ta femme là c'est même qui là qui continue tu l'as couillé puis elle a fait enfant c'est parce que ta femme c'est le même ça elle a fait un enfant qui la ressemble c'est toi qui a rendu la femme la malade c'est toi le vieux là tu l'as tué pour que tu couilles c'est à sa fille parce qu'elle une maladie comme ça tu as tu as fatigué même tu devrais rester tranquille avec tes enfants quand je vois mes enfants je vais pas me marier je vais même pas envoyer une femme à la maison parce que la manière que ma femme est partie on sent que le vieux là il fait petit tu fais pas pitié t'as fini que tu es là ça bande toujours si les enfants donc à la périphérie il porte les petits mini là quand ils balancent les fesses là tes tels qu'ils veulent se casser et puis tu te rends la drogue même pour pouvoir accoucher parce que les yeux clairs ça peut pas aller regarde j'ai mis j'ai dit je n'ai pas dit quand à l'époque un étudiant à la cité ce je viens à cocody moi j'habitais j'habitais cocody j'ai fait paris l'aide avant d'aller à cocody notre voisin un jeune j'avais la cité c'était ce je viens après la j'ai fait un petit amour mais belle carrière comme ça quand sa maman vient saluer son fils un café là il met trop de dents il mou la veille la main même la couille bien sa propre mère elle est drôle elle est drôle un jour comme ça elle dit à la voisine votre café d'habidien là quand il a fini de boire seulement j'ai tort je peux plus rien faire on dit café qui fait droguer sa voisine dit la vie il faut boire ça elle dit mais pour toi quand j'ai bu j'ai pour mon fils à quoi il fait d'y moi prochainement là si ton fils te donne café là comme vous êtes deux là qui avait dit enfin il va commencer à réagir elle a pris café là quand l'enfant maman c'est bon il dit oui c'est bon quand elle a vu que son enfant a tourné elle a caché elle a caché et puis elle fait ensemble la vieille tu es fatiguée va te coucher et yonsoa toi petit là va te coucher la vieille s'en va se coucher un coup il voit son fils qui se déshabille voilà qu'elle a dégoût comme macharan de eau douce c'est dégoût comme ça ça vient vers la vieille là comme ça t'entends la vieille dit wow il a plongé sur cinquième état il est mort sur place oh il n'a rien fait qu'elle avait quand ils sont venus de montrer sauter dans il était nul comme ça sauter dans tous ces semaines que maman faisait il couillait ça seulement ta propre mère mais si elle est jolie comme mamie ouata tu vas couiller ta maman tu vas couiller ta maman quand même c'est pas la peine c'est pas bon et vous trouvez que les enfants il y en a qui sont tendus tout le monde Dieu a créé joli ce qui est venu là c'est pas Dieu qui a fabriqué c'est nous même qui fabriquons maintenant sinon ce que tu viens de dire jusqu'à la pauvre fille elle est devenue quoi stérile elle est devenue stérile elle peut pas faire d'enfants elle fait tout pour pouvoir faire en forme elle est médecin dit tout est détruit à l'intérieur elle peut plus faire d'enfants bon elle a dit à son père tu m'as couillé la sere comment maintenant elle lui a dit quoi elle le joue elle a su parce que on met des temps comme ça pour qu'on l'accueille bon il a là ça s'est passé pendant au moins à peu près 20 ans 15 20 ans on couille ça à 20 ans oui ah mais c'est des parents au placé elle dit pas elle dit pas à quelqu'un elle avait des parents au placé son papa est au placé donc elle peut pas savoir que c'est quelqu'un qui fait au début elle a pensé que c'est marie de nuit parce qu'elle a parlé de ça à la servante la servante a dit ah est ce que ça c'est pas marie de nuit qu'il faut aller voir pasteur donc c'est les histoires de tourner à faire la face sur le lit c'est de tourner à faire de ça c'est quand marie de nuit qui fait la face quand c'est le lit encore marie de nuit m'a fait face ah moi non ça c'est pas du nom marie de nuit la nuit piquet d'entrée comme mais marie de nuit qui fait grou grouchy le lit ça c'est qu'un marie de nuit ça c'est un couillement en détail marie de nuit marie de nuit au même dans tes dans tes songes tu peux voir il peut te faire l'amour en songes tu vois il peut prendre visage de quelqu'un te faire l'amour ça nous tous on a vu ça mais marie de nuit qui fait jusqu'à ton bâton t'a fait mal mais elle la connaît pas elle a demandé à la servante sa servante qui avait eux depuis sa servante qui a dit non que peut-être c'est marie de nuit faut aller voir chez pasteur donc le temps elle va chercher chez pasteur tout ça là les années passent le papa lui bouge tout le temps donc quand il revient de l'étranger de ses voyages là il envoie la nounou en congé genre prends ta permission donc quand ils sont celui et sa fille dans la maison là c'est dans ça il en profite ma fille chérie je te fais à manger ton plat préféré c'est dans ça il va mettre le truc là dedans et puis qu'elle mange là elle dort il fait tout ce qu'il veut dans un bon jour là il y a un gars qui courait derrière elle et puis elle expliquait il dit ah essaie de mettre des caméras peut-être qu'il ya des trucs qui se passent pas tu vas savoir qui vient dans la nuit même si c'est marie de nuit comme on dit et tout mais elle a mis les caméras dans nous nous dans les trucs dans la chambre et puis elle a dormi elle a fait comme elle à moment du jeûne là elle a fait comme si elle a mangé mangé laquelle allait dans les toilettes elle a tout vomi elle a fait tout ce qu'il fallait pour annuler parce que son ami la lui a donné donc elle s'est couchée là voilà papa là maintenant qui vient doucement il a appelé son nom plusieurs fois il touche pied là comme ça pour voir si elle dort elle fait comme si elle dort donc toute sa caméra la filme elle l'a laissé dans le sommeil là il a fait ce qu'il a fait mais elle pleurait elle pleurait mais elle sentait qu'il a fait qu'il a fini là qu'elle a regardé les images elle peut pas croire son papa est su elle et puis lui parle pendant qu'il fait là les mots qu'il lui dit c'est comme s'il est en train de faire à sa femme que mon amour ma puce ma chérie il lui parle comme si c'est sa femme alors que c'est sa propre fille à qui il est en train de faire ça oui oui maintenant après quand il a eu film là il est parti montrer à papa papa voilà elle lui a montré et voilà il lui dit son papa a eu à lui faire des menaces parce que c'est les gens haut placés lui c'est quelqu'un c'est une grosse autorité on connaît en affût comment ça se passe il dit non si tu veux aller parler quelque part là j'ai mes petits partout à tel gendarmerie donc toi même qui va aller parler là on va t'enfermer et puis au village tu pourras pas parler parce qu'au village il y a mon féticheur là bas celui qui fait tous les médicaments que je connais tu vois la réussite là j'ai vaste il va régler ton cas ça c'est un faux problème le moment ça fait ton papa et le pire dans ça c'est que c'est son papa son papa elle l'aime c'est son enfant unique elle aime son papa tu as dit ton papa te dit de tout comme ça tu es choqué au fait tu sais même plus dans quelle émotion tu es ça fait mal j'ai dit ça fait mal maman moi j'ai non j'ai dit excuse moi j'ai dit au cadre pas au cadre ça c'est un gros classe sale c'est un gros classe sorcier tiens au cadre tu vas couiller ta fille pour compter sur ton au cadre là parce que tiens au cadre tu vas faire du n'importe quoi c'est ça parce que tiens au cadre tu as fait du mal on peut pas réagir la terre le pays qui est présentement y'a pas à faire au cadre au cadre fait qu'on aurait été mis à ta place en plus on doit poser même cette loi on doit condamner ça quelqu'un qui couche sa fille il doit avoir même 100 ans de prison parce qu'il est au cadre il est au cadre comment il est au cadre comment il est au cadre il n'a pas le couillé c'est comment au cadre là la club de au cadre là il est au cadre là et c'est sa fille seule qui descend à sa femme y'a pas de belle femme encore lui pratique la sorcellerie plein c'est là c'est un sorcier monsieur je vous dis regardez moi en direct et puis je signe vous êtes un sorcier hein tu es un gros cadre et puis tu dis tu as un club d'un sorcier tu es un gros cadre un gros coeur qui se promet un truc pour mettre dans la manière de sa fille pour la coucher tu dis gros cadre tu es un gros cadre varnipier tu n'es pas un gros cadre tu es un couillateur gros cadre gros cadre tu es gros cadre ta propre fille tu as bougé sa fille aujourd'hui parce que la fille elle a peur elle peut même parler avec quelqu'un mais c'est toi mais qui allait filmer là tu balassais ça on prenait ce gros cadre là rien au dessus de la loi ici nous sommes dans un pays rien au dessus celui qui déconnu donne s'appelle gros cadre gros cadre on a dit où tu es cadre il faut couiller les gens faut couiller les gens dans ton cadre il n'y a pas de couilles là bas pour couiller c'est toi mais ton propre enfant tu vas couiller et si elle met enceinte ça veut dire quoi c'est ton petit-fils ou bien c'est ton aîné ou bien c'est ton deuxième enfant il n'y a pas pas dangereux c'est pas pour rien tu vois bien ici j'ai un moment il refuse de prendre les cheveux mais une force pour qu'ils vont apparaître du bien souvent dit ah mon papa est sévère mon papa est sévère il ne cause pas tu causes pas à ton propre enfant à la maison tu es sévère comment cause à tes enfants pour qu'ils sachent au moins ce que tu penses d'eux mais tu ne causes à personne quand tu arrives tout le monde a peur toi tu fais semblant mais l'année ton ta gueule n'a pas peur tu cherches à couiller faut que tu allais payer poudre qui fait dormir les gens ils ne vont plus te servir là bas parce que tu n'as pas parlé que c'est pas les couilles messieurs s'ils viennent avant ne le sert plus parce qu'ils l'envoient pour droguer les gens pour les couilles ne le sert plus il ne vient pas vous dire la vérité il vous dit je vais prendre un café parce qu'il est fatigué c'est pas les couilles elle est sa propre fille si tu nous regardes là je te parle en direct sur mon antenne ici tu écoutes ton propre enfant et puis tu dis j'ai appelé les déçus au cadres tout le monde est au cadres tout le monde est au cadres mais au cadres qui connaît pas sa place la marque est là pour te résoudre c'est parce qu'on t'a pas envoyé la marque on l'a appelé là-bas il y a des gens qui n'ont pas coulé pendant un an deux ans cinq ans quand ils vont te prendre avec leur queue là tu vas oublier même que la fille a récemment ta femme regardez du n'importe quoi vous êtes à vous faire du n'importe quoi au lieu de chercher tu as détruit sa vie aussi qui va la prendre aujourd'hui tu l'as déjà tu es fini une fois qu'il fait pas d'enfants donc remis vraiment ta copine a souffert donc maman lors comme je disais moi même je suis vraiment abattu par cette histoire parce que aujourd'hui moi je l'appelle ma soeur sa vie est totalement détruite c'est le moment aussi d'interpeller toutes ces femmes toutes ces jeunes filles toutes personnes qui vivent cette situation c'est vrai que c'est difficile souvent on a honte d'en parler peut-être on vient d'une grande famille aisée on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on est envié à l'extérieur mais je vous en supplie si vous vivez ça trouver le moyen de vous en de vous confier à quelqu'un de proche qui puisse vous aider moralement à vous diriger vers les autorités compétentes il ya le ministère de la famille de la femme et des enfants il ya il ya tellement il ya la police il ya la gendarmerie il ya tous les organes judiciaires qui sont là pour pouvoir mettre aux arrêts toute personne qui vous fera subir l'inceste que ce soit votre frère votre père un oncle qui que ce soit qui a le même lien de parenté que vous pour un père doit jamais dit à sa fille qu'il va il va faire un cesse avec lui c'est pas bien le père doit respecter sa fille là quand tu as mis déjà un enfant au monde l'enfant doit quand même à voir si ses amis mais c'est pas toi même si ta fille est belle jusqu'à il ya des les filles qui sont mis à l'air papa vont faire nager ça c'est pas bien donc les papas là même si c'est on vous dit bon de faire ça pour faire votre médicament j'espère que c'est pas normal la recherche n'a pas besoin de tout ça c'est pour ça ils ont mis des femmes qui vont vous mettre à l'aise mais c'est pas la peine de un papa qui va même dit à sa fille pousse ici je m'assoie sur toi c'est pas beau moi j'ai de moi la seule l'homme m'a excusé moi mais c'est pas du tout joli à voir on doit pas du tout vraiment fait ça donc les papas là tout vous allez attacher pour avoir de la jambe avec vos enfants ne fait pas ça il ya les moutons qui sont là vous pouvez faire des sacrifices il ya des beaux il ya des poulets mais pas à sa profite pour dire il faut faire ça pour que tu puisses avoir de l'argent moi vraiment la seule logique je veux même pas que les gens fassent ça donc vraiment présentement la fille et vous avez fait qu'elle est dans tous les problèmes elle est dans tous les problèmes elle peut plus affronter parce que là aussi on peut rien faire au papa ça s'est déjà passé mais prochainement si ça arrive de ne même plus laisser l'occasion dès que ça commence il pourra il faut quand même avertir la police qui est tout juste à côté il peut l'avertir pour dire à venir voir ce que le papa il entend des frères c'est pas bien c'est même pas bien et c'est toujours un peu même qui fait je dois à sa fille déjà alors là attention le oui c'est pas bon c'est même pas du tout bien donc il me c'est ce que je dis quand est ce qu'au moins tu cherches à quand même comment on appelle ça tu cherches à poser un peu avec ta fille à être avec ta copine oui je cause souvent avec elle je lui dis ah c'est pas dans la vie on peut toujours adopter c'est vrai que elle même elle aurait voulu sentir la sensation de la maternité porter son bébé sentir la douleur de l'enfantement je peux comprendre quand c'est la fête des mères elle pleure mais moi je lui ai dit tu peux toujours adopter parce que de la même manière que tu es triste il ya un enfant dans un orphelinat qui a besoin d'une maman ou d'un papa elle peut toujours donner de l'affection à cet enfant là c'est pas c'est à dire la vie ne s'arrête pas là mais elle peut aussi utiliser ce qui lui est arrivé pour sensibiliser d'autres personnes d'autres jeunes filles d'autres femmes dans son entourage que si il il si elle vive ça si elle elle vive la même situation qu'elle ou bien si elles ont vécu la même situation qu'elle qu'ils se rencontrent tous pour se diriger vers les autorités compétentes qui va mener des enquêtes pour arrêter mettre aux arrêts toutes ces personnes parce qu'il faille vraiment que ça s'arrête la plupart des grandes maisons qu'on voit là il ya des gens qui subissent ça il ya des gens qui subissent ça des jeunes filles subissent ça mais non pas en fait tu imagines ton père sur toi en train de d'avoir des rapports avec toi et puis il a un couteau souvent il ya des papes même qui droguent même pas leur fille il fait sa zia dans zia comme s'il les regarde il ya le couteau il ya pistolet il ya des menaces qu'on fait et tu es tu es terrorisé tu es terrorisé il ya d'autres jeunes filles se droguent la majorité des jeunes filles qui se droguent qui font prostitution c'est des filles qui ont vécu ça ou même qui vivent ça quotidiennement si par exemple moi qui suis maman et puis je coucherai mon fils je suis maman puis je coucherai mon fils est ce que c'est je vais avoir quand on met déjà un enfant au moins qu'il a mis au moins pour une autre famille comme un enfant maman tu l'as mis au moins pour une autre famille mais tu peux pas mettre ton enfant au monde et puis encore tu vas le coucher avec eux je préfère coucher mes petits-enfants il fait les mots sur ma tête mémé mémé surtout moi mes petits-enfants m'appellent la seule l'heure de tout le plus la seule l'heure de tout le plus on n'a pas encore des jeunes on n'a pas encore ça m'enchaille comme ça quand je les vois crier là j'aime ça mais foutu quand je vais coucher avec eric je vais coucher avec Boris ou bien je vais coucher avec Manu mais pourquoi pourquoi parce qu'ils sont jolis c'est des jolis garçons mais non donc si prochainement la jeunesse un père qui s'approche de vous mais simplement qui tu vois même qu'il s'approche trop à la porte il vient passer et puis là il te colle au mur là mais les gens au courant en même temps un papa quand sa fille en temps de sortir il doit quitter sur la route il doit pas la croiser dans le couloir et puis faire semblant qu'il vous dit non excuse moi et puis son excuse là il va prendre son coude là toucher le sein de la fille pour dire non excuse non il y a un papa qui va comme ça à sa fille il n'y a pas l'autre voir vous le papa l'entend attention si c'est pour votre recherche là qu'il était dans ça on peut devenir riche partout pas vraiment aller avec sa fille on peut devenir riche partout pourquoi vous forcez pour être riche est-ce que ou bien vous êtes allé faire bon on dit bon il faut coucher avec ta fille d'abord c'est comme ça regarde j'ai emmené des toits où tout le monde est témoin une folle elle est venu enterrer sa maman elle n'est plus de parler de folle elle se couche derrière elle est gourou de ce pays oh seigneur toi tu es mauvais tu vois la fille là les ongles ont poussé jusqu'en des vampires chez eux là même là elle est mort c'est du pain sale on dit elle est mécanicien elle se couche à terre là on voit quelqu'un aussi elle boucle mais la gendarmerie là il a observé la bosse là pour l'enlever même de c'est tellement qu'un coup de folle elle était sucrée là pour l'enlever là on dirait il faut venir avec ma chèque pour découper ça les trois quarts de corps ils sont venus le soulever brou ils l'ont mis dedans ils l'ont déféré quand même tu te gènes même pas tu peux blaguer la fille elle est folle tu as fait un cuisse de poulet comme ça elle peut te suivre un peu qu'il était devant les gens mais dans son petit hangar elle a mis un sachet là c'est là bas il est parti garder sa voiture pour toi mais ils sont en souvenir c'est pas ce que j'ai fait à dire c'est à dire qu'il va couiller folle vous avez un mauvais caractère chercher à vous corriger d'abord au lieu de dire souvent il est là souvent il est tourné il y a des choses mais vous faites il est ce que vous faites ici ça c'est pas pour lui je n'ai jamais dit à quelqu'un va couiller folle je n'ai jamais dit à quelqu'un il faut aller tuer quelqu'un je n'ai jamais dit à quelqu'un il faut prendre arme je n'ai jamais dit à quelqu'un il faut te faire ça si tu as rendu pauvre c'est que chez lui tu es riche c'est pas tout le monde qui est riche et la richesse d'une personne ça continue ce qui n'est pas aujourd'hui tu peux être demain et regarde aujourd'hui par exemple elle a un problème de fente elle ne peut plus affronter donc vous qui faites ça là ceux qui couchent aussi à elle est maman ceux qui couchent aussi à elle est papa c'est bon mari de nuit la nuit ne vient pas pour faire la guerre sur le lit il ne se bat pas sur le lit mari de nuit n'a pas pu se le sur le lit parce que quand tu touches quelqu'un pour rêve là on connaît plus pour vis-à-vis là avant de monter sur sa fille là tourner face juste quand il dit ma puce tu as pu sur ton télécommando il faut arrêter ça tu as les couilles ta fille tu es sur moi et c'est pas il a dit papa oh bien chéri et puis toi le père ça sort de ta gueule là ta gueule là ça sort dedans ma puce je tiens quand je te vois je me rappelle ça c'est sausserie vis-à-vis c'est ceux là même qui ont mis j'ai dit au mur puis on croit qu'on croit qu'on croit qu'on croit qu'on croit qu'on croit que c'est c'est eux qui ont tenté nous montrer si c'est qu'ils ont poignardé j'ai dit puis il était couché sur quoi ils ont mis pointe dans sa main là mais j'ai dit va te payer chier moi il est temps de te payer tu couilles ton propre enfant quand tu es mauvais comme ça tu l'as couillé maintenant elle va plus prendre de sec c'est comment elle aussi elle peut pas parler mon petit toi qui est venu la chercher là il faut aller avec elle mais il faut penser dans tout le monde entier pour que les papas qui sont en bas aussi qu'ils sont en temps et fait un peu un peu là ça va les donner conseil ça va leur donner conseil donc on est mis vraiment on va encore aller un peu à notre film là parce que là c'est du jamais vu je n'ai jamais vu ça moi même ça m'a été passé parce que quand elle m'a expliqué on pleure tout ça c'est c'est triste c'est triste moment là c'est triste quelqu'un qui on sait ce que c'est que de porter un enfant au fait le truc c'est que ton papa depuis petite c'est mon papa chérie mon papa il t'accompagne à l'école ma chérie ma fille avec maman et puis il devient ton homme et il abuse avec enfin sexuellement il abuse de toi avec une violence en fait c'est comme si tu la déteste ou mais tu veux te venger mais on sait pas mais tu as détruit sa vie tu as détruit sa vie elle est une femme perdue c'est vrai qu'elle va au travail quand tu as la voix de un moment là elle la forme aujourd'hui là elle est en forme bien jolie femme mais elle n'a pas d'enfant sa vie est détruit aujourd'hui même quand un homme la drague elle n'a plus le goût des hommes c'est à dire elle force pour aller manger mais quand quelqu'un veut la marier la prendre au sérieux là elle veut pas tout homme qui s'approche d'elle qui veut l'épouser là elle n'est pas prête elle n'est pas motivée elle dit elle n'a plus le coeur à aimer un homme elle dit pas qu'elle va elle va devenir autre genre homosexuel non elle n'a pas dit ça mais elle dit elle a le dégoût il n'y a plus de sentiments dans son coeur à part le travail je lui ai dit peut-être ce qui peut te calmer va d'un orphelinat il ya ben j'ai vu l'orphelinat de bassam faut adopter un enfant peut-être un bébé ça peut te redonner le goût à l'amour à la vie un bébé qui a pris un enfant de 7 ans c'est mieux il connaît sa mère le petit là un de toi il dit je vais aller chez mon maman donc à la base ils sont là bas aussi ça les gens vont aller les petits au féminin faut prendre le bébé plutôt que tu vas élever maintenant on a étoiné le pétache quand il est assis comme ça on dit tu as quoi la femme vient dit mais on vient non je connais pas toi je vais aller chez mon maman ils l'ont ramené pour le changer parce que lui il connaît sa maman donc là-bas il y a des petits qui n'ont qu'ils sont bizarres tu les vois il ya des brigands dedans il ya des petits brigands dedans on s'en les prend ils ont payé tout on a fait tous les papiers mais la femme ils sont battus en français elle dit mais maman alors je comprends rien où quand je viens quand j'ai dit alors bébé tu veux manger les grands c'est non 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 je vais partir chez maman maman elle habite à gamènes à blémat côté c'est qu'on n'est même bien dit on n'a qu'à leur amérine ils vont m'envoyer dans deux jours on t'envoyait enfin il connaît sa mère blémat côté quelqu'un comme ça donc pour aller après un nouveau nez car moi déjà tout à l'heure sinon si tu prends cinq ans six ans tu vas comprendre lui en france m'a dit sa mère à blémat côté lui elle m'a perdu vraiment mon mari vraiment on est dépassé il dit que non il va pas dire chez son papa à bout à boire ils sont ici avant les partis il était timide joli comme ça regarde ça c'est le coupé de rue n'ont qu'à l'envoyer dès maintenant il n'est pas encore bien le loin il a cinq ans et puis qu'on est qu'ils sont passés à à bout ils sont à blémat côté il a yo c'est ça donc on fait non faisait très attention on fouillait des gens prenez bébé vous qui prenez les enfants prenez très bébé comme on t'envoie ici toi tu es resté dans le quartier quoi qu'on t'envoie jusqu'en france et arrivera c'est toi qui a dit tu connais à bout à bout ton papa puis toi tu habites tu connais blémat côté cinq ans il connaît là-bas non c'est un jour soit à la main il peut prendre bien pour venir à blémat côté lui là il est capable donc c'est ça un peu moment là donc c'est ce que je lui ai dit et donc elle m'a dit qu'elle va réfléchir elle a les moyens de pouvoir faire ça aujourd'hui parce qu'elle a travaillé dur et elle a créé elle va bientôt créer une ong voilà pour essayer de recenser toutes ces femmes ces filles qui vivent ou bien qui ont vécu ça pour qu'ensemble elle puisse aller voir les autorités compétentes pour en parler afin qu'on puisse créer une brigade qui va essayer de mener des enquêtes vraiment dans certaines familles suspectes pour démanteler un peu ce genre de personnes vraiment donc c'est un peu ça quoi si elle fait ça vraiment beaucoup beaucoup sinon si elle fait ça beaucoup sinon dévoilé on est tous venus en mission bientôt on part mais il faut qu'on parle avec une bonne réalité mais il faut pas commencer créer des problèmes parce que toi tu es un peu donc tu es au dessus de tout rien au dessus de la loi à part de ce dieu c'est dieu seul quand dieu donne son ordre la personne ne peut aller contre ça c'est mon dit est ce qu'un juge est devenu comme ça j'ai non plus ça lui ferait on lui lance pas des défis ou tu t'entends pas et puis tu vois c'est pour toi il a tout pardonné pour tout le monde pourquoi quand il fait nuit tout le monde sait où il donne et puis matin les gens ressortent les gens ressortent donc la vie qu'elle a arrêté de faire ça le gourou là et tombe il faut que tu aies à l'église pour demander pardon à dieu pourquoi j'ai été tenté par le diable comme ça et c'est un juge mais dieu ne va pas te recevoir d'abord il va attendre vers 18 parce qu'il ne croit pas il ne croit pas on peut on peut soutenir la forme de son frère mais pas à sa propre fille ce que tu as fait là vraiment tous les grands qui fait ça arrêtez de faire ça et arrêtez aussi de traumatiser vos profs femmes dans la maison elle n'a aucun droit il y a des fois même tu t'endres dedans la forme assise comme ça elle ne peut même pas allumer la télévision quand monsieur arrive ce moment tu sens qu'elle a peur elle s'y saute comme ça c'est pas bon donc c'est ce que je voulais dire un peu à l'émission vraiment je suis je suis très 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 contente que tu vois quand tu viens quand même répondre à mon émission moi en tant que la seule l'émission gourmet sucré moi je suis là seulement pour donner des conseils pour dire il n'est pas fait ça on doit pas faire tout ce qui est mauvais est ce que tu vois donc quand quelque chose dit même si c'est dit mais tu peux dire la femme et la fille là un jour que maman l'or veut te croiser suite son émission elle peut venir en causant un peu ça va la libérer un peu en causant ça va la libérer la prière c'est bien beau mais quand toi même tu as frissé dans ta tête que tu dis ah je vais oublier qu'il n'existe pas comme mon père parce que je sais que c'était mon père qui m'a mis sur la terre et puis il m'a fait ça quand il va le pardonner là elle même là le fume de ce monsieur voit qu'il tient ennui est ce que tu vois oui là il est assis là bas il sait qu'il a posé un acte très grave il sait qu'il a posé un acte très grave tu vois souvent les hommes qui marchent là il marche au dehors quand il s'arrête et puis il s'est remis un peu il marche en viage au bois il s'est remis un peu tellement qu'à faire il l'a fait c'est lourd dans sa tête là il est là il donne tout seul sur la route pourtant il n'y a pas de musique pour traverser même tu le vois il court comme ça pourtant il n'y a pas de camion tellement que son problème est chargé donc vraiment je voulais attirer un peu votre dernier mot comment peut est ce que je pouvais la croiser quand même un jeu peut venir l'émission en tout cas moment là je vais parler avec elle je vais parler avec elle mais comme on le dit ça demande beaucoup de courage de de venir sur un plateau de télé pour parler de ça c'est pour ça qu'elle m'a demandé tu es ma soeur si tu vas parler pour moi c'est comme si moi même je me suis déplacé pour venir parler devant les téléspectateurs avec moment lors donc vraiment en son nom je te remercie de 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 m'avoir reçu de m'avoir écouté de faire le témoignage à sa place et puis aussi amener d'autres personnes qui vivent cette situation très sérieusement à pouvoir aller vers les autorités compétentes la police la gendarmerie le ministère de la famille la femme et des enfants ne pensez pas que votre voix ne pourra pas être entendue elle peut être entendu vous pouvez être écouté être aidé et puis si possible aussi aller voir des psychologues vous libérer ce que vous avez dans le coeur ça vous fera beaucoup de bien dans un premier temps et puis qu'au moment lors le disait seul dieu peut tout vraiment vraiment merci beaucoup de quand même être invité dans mon émission vous me sucre et à partir d'aujourd'hui à partir de 22h soyez toujours en direct avec l'émission gourmet sucré avec le gourmet sucré vous êtes toujours en direct de ventredi à 22h bonsoir